Si vous avez un chien ou si vous avez déjà joué à la porte-la-balle avec un chien, vous avez sûrement déjà remarqué une chose, c'est qu'au bout d'un moment, il se met à haloter, à tirer la langue. En inspirant et en expirant rapidement, on va voir que c'est un phénomène qui leur évite de surchauffer. Ce qui se passe quand ce chien respire l'air ambiant, disons qu'il fait dehors 21 degrés, l'air qu'il rejette à l'extérieur, quand il expire, est de l'air plus chaud, parce qu'il a été réchauffé à l'intérieur de son organisme, exactement comme nous quand nous respirons, et l'air que nous expirons est plus chaud que l'air ambiant. Une façon de s'en convaincre, c'est que quand on met la main devant notre nez, notre bouche, l'air qui sort de nos poumons est sensiblement plus chaud que l'air ambiant, et comme le chien a une température corporelle d'à peu près 37,7 degrés, et bien il expire de l'air à cette température qui vient se mélanger à l'air ambiant. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il évacue de la chaleur à l'extérieur à chaque fois qu'il expire de l'air, puisqu'il inspire de l'air froid qui se réchauffe à l'intérieur de son organisme, et que cet air chaud quitte ses poumons au moment où il expire, et bien une partie de la chaleur qu'il produit sort en même temps que cet air, et c'est une façon d'éliminer de la chaleur qui est très importante chez certains animaux comme les chiens, parce qu'ils ne peuvent pas, comme nous, transpirer. Ils ont une fourrure sur le dos, et la façon dont la nature a contourné le problème, et bien c'est que pour eux, la meilleure façon de se débarrasser de la chaleur produite par leur organisme, c'est de cette façon, c'est en inspirant et en expirant rapidement, à une fréquence plus rapide que d'habitude, qu'ils éliminent leur chaleur en trop. Je vais faire un peu de place pour comparer ce qui se passe chez ce chien avec ce qui se passe chez un humain. Je vais dessiner un humain un peu schématique ici. Je lui ai fait une drôle de tête. On va dire qu'on lui a mis une casquette. Cet humain, lui, comme n'importe quel humain, peut transpirer. Et pour nous, la transpiration, c'est un des moyens principaux par lesquels on régule notre température. Mais il y a aussi une partie de la chaleur qui quitte notre corps au moment de l'expiration. Cet air, c'est ce qui était rentré dans nos poumons au moment de l'inspiration. On sait qu'au niveau des poumons, il y a toutes ces petites alvéoles qui, tout ensemble, représentent une très grande surface d'échange. Ce qui fait que cet air frais que je vais dessiner en bleu ici, qui est à 21 degrés, a une température qui va s'équilibrer petit à petit avec la température de notre organisme. Ce qui fait qu'au moment de l'expiration, on a de l'air qui est plus chaud que l'air ambiant, puisque notre température corporelle moyenne est de 37 degrés Celsius, à condition que cette personne ne soit pas en pleine poussée de fièvre. Sa température centrale est de 37 degrés. Et donc, de cette façon, on se débarrasse nous aussi d'une partie de la chaleur que notre organisme produit. C'est un des mécanismes de thermorégulation. La régulation de la température, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la respiration, c'est un des mécanismes par lesquels on peut réguler la température corporelle. Et ce qui est pratique, c'est qu'une des situations où notre organisme produit beaucoup de chaleur, c'est quand on fait de l'exercice. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce chien s'il se met à courir. Ce mécanisme va lui permettre de se débarrasser de la chaleur qu'il produit en plus à cause de cet exercice. Et chez nous aussi, l'avantage du système, c'est que quand on fait de l'exercice, on a besoin de plus d'oxygène pour alimenter les muscles en oxygène. Et dans le même temps, ces muscles produisent plus de chaleur. Donc on a besoin d'évacuer plus de chaleur quand on fait de l'exercice. Donc au même moment, on a besoin de plus d'oxygène. Mais on a aussi plus de chaleur à évacuer. Et ces deux choses vont pouvoir se faire en même temps. Puisque quand on fait de l'exercice, on se met à respirer plus souvent et plus fort. Disons qu'au repos, il y a à peu près 5 litres d'air qui passent par nos poumons à chaque minute. Mais en plein exercice, disons un exercice intense, par exemple si on essaye de courir le plus vite possible, on peut utiliser 50 litres d'air par minute. Donc cette quantité d'air qui passe dans nos poumons à chaque minute peut être multipliée par 10. Et ce qui est pratique, c'est que ça va permettre à notre organisme de récupérer plus d'oxygène mais aussi d'éliminer plus de chaleur en même temps.